Adolescents et prises de poids, faut-il leur imposer un régime amégrissant ? Ados, pourquoi grossissent-ils ? En fait, les ados ont toutes les raisons du monde de grossir. Leur corps leur joue des tours impossibles, avec des poils qui poussent et la voix qui change chez les garçons, des poils aussi, des seins et des règles qui s'installent chez les filles. Le monde qu'on leur promet n'est pas vraiment réjouissant. Les adultes les énervent, les parents encore plus et ils se réfugient dans les réseaux sociaux, passant des heures sur leur smartphone ou leur ordi sans bouger. Ils n'ont aucune envie de pratiquer le moindre sport. Et ils n'ont pas confiance en eux. Mais tout ce qui est sucré et gras leur fait du bien, les apaisent, les remplit. C'est pourquoi ils ont une fâcheuse tendance à se gaver de tous ces produits industriels vantés par les publicités dont ils sont submergés et boivent beaucoup de soda. Ils grossissent, tout comme les adultes, car leurs apports caloriques sont supérieurs à leurs dépenses énergétiques. Pour beaucoup d'entre eux, cette prise de poids a commencé dès l'enfance, surtout quand les parents en souffrent aussi. Ces ados combinent alors mal-être, pression sociale et hérédité. Ados en surpoids et régime Les personnes en surpoids sont mal vues dans notre société où la minceur est une vertu cardinale. Les ados en surpoids souffrent encore plus que les adultes de cette discrimination qui contribue à les rendre encore plus mal dans leur peau. Ce qui les conduit, surtout les filles, à plonger dans n'importe quel régime amégrissant, n'importe quel produit miracle, souvent découvert sur un forum est toujours dangereux. Un régime amégrissant qui les déstabilise encore plus car ils sont toujours suivis d'une reprise de poids et peuvent les conduire à l'obésité. Mais les parents font aussi l'erreur d'imposer un régime amégrissant à la maison, ce qui, le plus souvent, n'arrange pas la relation difficile qu'ils ont avec leurs ados. D'autant plus que ce régime aussi est toujours voué à l'échec. Première démarche, analyser la courbe de poids Votre ado est-il vraiment trop gros ? C'est la première question à vous poser. La réponse est dans sa courbe de poids par rapport à la taille qui se trouve dans son carnet de santé. Une fille, par rapport aux critères de quasi-maigreur qui règne dans la mode, on en est arrivé à la taille XXS, risque fort de se trouver trop grosse alors qu'elle est d'un poids tout à fait normal. Il faut alors surveiller, discrètement, qu'elle n'avale pas de pilule amégrissante, qu'elle ne prend pas la pente fatale de l'anorexie et l'informer des dangers de la maigreur, les exemples de catastrophes ne manquent pas sur Internet. Un garçon n'a pas cette obsession. Il peut fort bien s'accommoder des premiers kilos en trop. Qu'il faut évidemment stopper. De même que ceux d'une fille qui s'arrondit trop. Deuxième démarche, bilan de l'alimentation familiale si le désordre y règne, si elle est essentiellement composée de plats et de produits industriels, si chacun mange ce qu'il vaut et quand il veut devant un écran, si la soupe de légumes est une exception culturelle, si les placards regorgent de biscuits et de chips, le frigo de soda et sotera. Alors, il est grand temps de mettre de l'ordre dans cette alimentation. Car c'est elle, donc vous, qui est responsable de ces prises de kilos. Mais si le dîner rassemble la famille autour d'un menu ou légumes, fruits et céréales sont habituels, s'ils compensent les défauts du déjeuner à la cantine, car vous êtes au courant des menus, il faut alors trouver une solution individuelle. Petit déjeuner, sommeil et fringales Si votre ado le saute régulièrement pour cause de réveils tardifs, ou s'il se contente d'un bol de céréales et rien d'autre, vous devez à l'en remettre les choses en place. Pourquoi ? Parce qu'il est forcément victime de fringales hypoglycémiques dans la matinée ce qui le conduit à manger n'importe quoi dans la matinée ou à se gaver au déjeuner. Les céréales sont tout de suite digérées et elles ont les mêmes conséquences que l'absence de petit déjeuner. Le manque de sommeil favorise aussi la prise de poids. Vous devez exiger qu'il se couche plus tôt, et sans smartphone, afin de mieux et suffisamment dormir. Cela ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Et baroblique ou ne plus acheter de céréales et mettre tout le monde au tartine-beurre baroblique confiture, il y prendra vite goût. Ainsi, en lui faisant démarrer sa journée bien lestée de glucides lents. Vous lui donnez plus de chances de ne pas avoir envie de produits gras baroblique sucrés ensuite. Ce sera toujours ça de gagné. Aucune privation mais manger lentement inutile d'interdire le moindre produit, même le plus gras et le plus sucré. De toute façon, votre ado n'obéira pas, il se sentira exclu, il en aura encore plus envie et il le mangera en douce et sans doute en culpabilisant. Que ce soit un hamburger, un paquet de chips, une assiette de pâtes, il avale tout à toute allure pour satisfaire ce besoin de se remplir. Demandez-lui de manger toujours lentement en lui expliquant le phénomène de la satiété. Faites plusieurs fois l'expérience avec lui au cours d'un goûter tranquille en tête à tête avec un gâteau, il ressentira cette sensation de bien-être procuré par la satiété et vous avez alors toutes les chances de gagner. Peu à peu, sans aucune privation, il va manger moins, ajuster spontanément ses apports caloriques à ses dépenses énergétiques et sa prise de poids va se stopper tandis qu'il continuera de grandir. Il retrouvera ainsi un poids normal. Dollar augmenter ses dépenses énergétiques Dollar celles de votre ado sont très diminuées pour cause de temps passé devant les écrans, même s'il lui arrive de marcher en consultant son smartphone. S'il renâcle farouchement à toute idée de la moindre dépense physique, n'hésitez pas à imposer une activité familiale genre balade pendant les véhicules. Cela fera le plus grand bien à tout le monde, vous compris. Mais vous pouvez aussi lui faire charger une appli qui décompte les dépenses énergétiques et les calories, il risque fort de se prendre au jeu, de marcher plus souvent et ainsi de dépenser plus. Avec ces quelques mesures faciles à mettre en place, vous devriez stopper la prise de kilos de votre ado. A condition que vous manifestiez quand même une certaine autorité.